Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler les gars de Louis Suarez Player Moment. Donc les gars, je vais vous dire comment faire la carte le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Il y a plusieurs défis, il y en a 5, donc il y aura sûrement des défis qu'on va pouvoir faire en même temps. Donc on va voir ça les gars, je vais tout vous expliquer. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît, à liker les gars, dites-moi en commentaire si vous allez faire Louis Suarez Moment les gars. Donc je répondrai à tout le monde. Moi, personnellement, je vais faire la carte parce que j'ai une Liga, j'ai joué au Félix, j'ai Koundé, j'ai Ansu Fachi, j'ai plein de joueurs de Liga les gars. Donc je pense que je vais le faire. Donc c'est parti les gars. Donc pour faire Louis Suarez. Défi, superbe définition. Marquer un but en finesse dans deux matchs amicaux, Footlive, Star Mondial. Donc quand vous allez dans un match amicaux, Footlive, il y a un mode de jeu qui s'appelle Star Mondial. Donc il faut juste marquer deux buts en finesse les gars, avec n'importe quel joueur. Donc but en finesse, c'est R1 et rond ou carré, ceux qui tuent avec carré. Sinon c'est R1 et rond les gars, en fait c'est des tuers enroulés tout simplement. Donc il faut juste marquer deux buts, ça c'est très facile. Ensuite, marquer et adresser une passe décisive dans le même match avec un BU ayant 4 en gestes techniques, 4 étoiles en gestes techniques minimum dans le match amical, Footlive, Star Mondial. Donc déjà les deux, vous pouvez les combiner. C'est à dire que vous faites le défi bon technicien. Donc vous devez marquer et adresser une passe décisive dans le même match avec un BU les gars. Donc par exemple 4 étoiles de gestes techniques, je ne sais pas si il a les 4 de gestes techniques. Mais bref, il y en a plein, il y a Mbappé, tout ça, tout ça. Vous marquer, vous adresser et en même temps que vous marquer, vous faites des enroulés les gars. Ça va automatiquement faire 1 sur 2 par rapport à la super finition, 1 sur 2, 2 sur 2 et c'est réglé. En plus là, en bon technicien les gars, il faut juste faire un but, juste une fois en fait. Marquer et adresser une passe décisive, juste une fois. Donc ça va aller très très vite aussi. Ensuite, un pied pas si mauvais. Adresser une passe décisive dans 3 matchs distincts, donc dans 3 matchs différents. Avec des joueurs avec au moins 4 étoiles à mauvais pied minimum dans le match Amical Foot Life. Donc il faut adresser une passe décisive avec des joueurs qui ont minimum 4 étoiles à mauvais pied. C'est à dire, il y en a plein les gars de joueurs. Dans 3 matchs différents. Donc vous ne jouez qu'avec des joueurs à 4 étoiles à mauvais pied, les gars, ne vous cassez pas la tête. Parce qu'en plus, on ne demande même pas un championnat, on ne demande rien du tout. Donc vous ne jouez qu'avec des joueurs de 4 étoiles à mauvais pied et 4 étoiles à gestes techniques, il y en a beaucoup. Et vous faites les 3 défis en même temps les gars. Les 3 défis en même temps, ça va aller très très vite. Franchement, Soares, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont l'avoir car c'est vraiment très très facile à faire ces défis. Vraiment très facile. Donc les gars, les 3, vous pouvez les combiner sans souci. En plus, c'est un peu le même principe là, il faut marquer et adresser avec un joueur en 4 étoiles à gestes techniques minimum. Avec un BU, un BU. Et là, c'est juste faire plus juste 3 matchs. Mais il faut juste faire, tout simplement avec un joueur en 4 de mauvais pied, faire une passe D. C'est tout. Donc il n'y a pas plus facile en fait. Ensuite, 10 victoires. Donc gagner 10 matchs amicaux. Donc vous êtes obligé de faire minimum 10 matchs. Et on ne demande toujours pas de championnat les gars. Donc vous pouvez jouer avec le joueur que vous voulez. Donc gagner 10 matchs amicaux. Et ensuite, le dernier les gars, c'est but à la pelle. Donc marquer avec des joueurs de... Ah, ok, d'accord. Là les gars, ils demandent quand même un championnat de la Liga. Donc je vous conseille de faire tous les défis avec des joueurs de Liga. Comme ça, au moins, vous allez valider en même temps ce défi là. En plus là, vous devez juste marquer avec des joueurs de Liga. Dans 14 matchs amicaux, vous n'êtes même pas obligé de gagner le match. Donc les gars, vous pouvez tous les combiner. Vous pouvez tous les combiner. Vous faites... Alors vous faites des passes D et des buts avec des joueurs 4 étoiles de gestes techniques et 4 étoiles de mauvais pieds en Liga. Vous faites ça, les gars. Vous gagnez vos matchs, na 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 na. Et vous allez tous faire en même temps sans que vous genre... Sans vous apercevoir que vous... Tout simplement que vous progressez sur d'autres niveaux. Tout simplement. Donc vous allez... Vous faites ça les gars. 4 étoiles de mauvais pieds, 4 étoiles de gestes techniques. Que des joueurs de Liga. Vous jouez, vous marquez, vous faites des passes D. Et vous faites les défis sans souci les gars. Ça va aller très très vite. Donc maintenant que vous j'expliquez les gars. On va quand même voir la carte de Soares. Est-ce que... Ouais, en vrai ça vaut le coup de le faire. Parce que même s'il est nul. Il a 91 de notes. Ça rentre facilement dans un SBC. Très facilement. Donc voilà. Mais en vrai ça grosse qualité de frappe. Excusez-moi. Ben... Là ça a bugué. Ça a bugué. Ok. Sa grosse qualité de frappe. Et ben devant les bars ça va être magnifique. Donc Soares, Soares. Donc il a... 9 à 91. Ça rentre à l'SBC. Il a double 4. Double 4 les gars. Ça c'est très bien. Je ne savais même pas qu'il avait double 4. Enfin je savais qu'il avait 4 en mauvais pieds. Mais quand il n'est pas en geste technique. Bon championnat. Nationalité on s'en fout. Il joue en Liga les gars. Donc pas un souci. La vitesse ça manque quand même. La vitesse ça manque beaucoup. Très belle qualité de frappe. Les passes c'est très bien pour un BU. Il a une bonne qualité de dribble. Il a la tête. Il a la détente. Il a... Non il a pas la détente. Il a 72 c'est moyen. Il a l'endurance. Il a la force. Les gars franchement très belle carte. Il m'a juste la vitesse. Mais je vous jure que devant les bars ça va finir. Mais facilement. Je vous conseille de la faire. Même de jouer avec les gars. Même de jouer avec. Vous mettez à côté. Vous jouez à deux BU. Mais vous mettez à côté de Soares. Un joueur très rapide. Et ça va le faire. Donc voilà les gars. Je vous conseille de faire Soares. Même si vous ne l'aimez pas. La note c'est facile. Donc n'oubliez pas. Vous faites tous les matchs avec. Des joueurs de Liga. Que des joueurs de Liga. 4 étoiles de geste technique. 4 étoiles de mauvais pied. Je vous conseille de jouer en 2 BU. Comme ça. Parce qu'il y a un défi. On vous demande de jouer avec des BU. 4 étoiles de geste technique. 4 étoiles de mauvais pied. Vous marquez. Faites des passes D. Et les gars. Les défis vont se faire automatiquement. Sans que vous vous en rendez compte. Tout simplement. Donc voilà les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé le petit tuto. Et moi je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.